Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer une technique secrète. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà fait une vidéo sur ça, réellement. Là, est-ce que c'est légal, est-ce que ce n'est pas légal, à vous d'en juger. Mais là, le but, c'est de prendre un concurrent, donc quelqu'un que vous voulez scraper entièrement son site, ses articles de blog, et faire du spinning. Donc, je vais vous montrer directement la stratégie, la technique un peu brutale. Je vais me mettre ici, on sera mieux à droite. Donc là, je suis allé sur un site qui s'appelle OpenAI Master, qui fait des rédactions d'articles de blog sur les IA, sur beaucoup de choses, qui est en place. Et j'avais fait une analyse de son site, son trafic explose. Le type fait énormément d'articles de blog, donc là, tu peux le voir déjà, hier, le 8 octobre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il en a fait 6, ne serait-ce qu'hier. Donc lui, c'est un gars qui a fait de l'automatisation, il a mis en place des systèmes, etc., qu'il rédige. Il fait des images, il me semble, avec soit Abyssal, ou soit avec d'autres outils en automation. Donc, une fois que je suis sur son site, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le sitemap. Donc, je vais mettre un slash après son lien, et je vais taper sitemap, donc sitemap.xml. Comme c'est un site WordPress, je peux voir exactement tous les éléments. Donc là, sur la plupart des sites, donc on va dire 80% des sites sont des WordPress, ou quand tu tapes sitemap.xml ou sitemap-index.xml, tu auras accès directement au lien. Donc là, c'est simple, on a quoi ? On a ici, après le slash de du.com, on a post, on a encore post, post, donc ça, c'est les blogs. Pages, c'est les pages du site, donc les pages, peut-être que le mec, il a fait une page, une landing page, ou peu importe, n'importe quelle page. Catégories, c'est ces catégories qu'il a créées, donc peut-être intelligence artificielle, chat GPT, mid-journée, Dali, c'est des catégories. Et ensuite, le reste, auteur, ça, c'est lui, et post tag, ça ne nous intéresse pas. On va aller dans le premier, donc dans les posts, pour récupérer les articles de blog. Donc, je vais te montrer ma combinaison. Là, tu vois, on a toutes les pages qui sont référencées de ces articles de blog. Donc, j'ouvre n'importe lequel au pif, comme ça, dans un nouvel onglet, celui-ci, celui-ci, et celui-ci. Et chacun d'entre eux sont des articles de blog de son site. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser avec son site. Donc, je vais faire un clic droit dans XML Sitemap, ici dans le blanc. Je vais faire Enregistrer sous, ou CTRL S. Et là, je vais télécharger un fichier XML. Donc moi, je l'avais appelé Suppression Concu. Donc celui-là, je le supprime. Vous ne l'avez jamais vu. Je vais l'appeler Suppression Concu. Donc là, je fais Enregistrer. Donc oui, il va me dire qu'il va l'écraser, c'est normal. Donc là, maintenant, j'ai mon fichier XML de ce Sitemap-là. Je vais l'ouvrir pour te montrer à quoi ça ressemble, dans VS Code. Donc là, je l'ai ouvert dans Visual Studio Code, qui te permet de voir un peu à quoi ça ressemble le fichier. Le fichier est énorme. Il y a une masse de données. Et il y a beaucoup de liens. Donc tous les liens de son, on va dire, de son site. Et moi, ce qui m'intéresse, si je regarde toutes les structures, si je lui dis, par exemple, à ChatGPT de récupérer tous les liens, il va me prendre les pages. Il va me prendre aussi les images. Là, tu vois, il y a images de point loc. Donc ça, c'est une image. Si je le prends et que je l'ouvre et je vais sur Google, je vais te montrer directement à quoi ça ressemble. Si je vais ici, hop, via le Sitemap, je peux récupérer cette image. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les liens. C'est pour ça que j'ai préparé un prompt de qualité assez destructrice. Donc, une fois que j'ai mon XML, mon Sitemap, là, j'avais fait le nettoyage lien, mais on n'en a pas besoin pour aujourd'hui, on va directement aller dans le prompt magique. Donc, je vais te montrer la structure du prompt. Ça va être simple. On va le faire déjà. Je vais copier ça, parce que c'est mon dernier prompt. Hop. Non, je vais plutôt prendre celui-ci. Voilà. Hop. Donc, on regarde. Analyse la structure de ce fichier XML. Suppression conq. Donc là, je l'ai mis. Je vais même lui rajouter .xml. Comme ça, au moins, il sait ce que ça va être. En deux, extrais-moi uniquement les URL avec cette balise. Donc là, je vais demander la balise loc. Loc, tout simplement parce que c'est uniquement cette balise-là qui m'intéresse pour récupérer les liens. Donc, loc, balise d'entrée, et loc, balise fermeture. Et là, ici, c'est image.loc. Donc, comme je vous ai dit que les loc, il va récupérer uniquement ce qui m'intéresse, donc les pages. Donc ça, c'est parfait. En troisième étape, crée un fichier CSV en listant toutes les URL une par une dans la colonne A. Donc là, je le prépare déjà à créer un Google Sheet, donc un fichier CSV, et qui mette directement les liens qu'il va extraire dans la colonne A. Ensuite, en quatre, on a créé un mot-clé dans la colonne B en lien avec l'URL présent dans la colonne A. Aucun mot-clé ne doit contenir une duplication. Donc, si on prend l'exemple ici, par exemple, de ce lien, donc « How to use Bing AI on PC Mac », il va me mettre « How to use Bing PC on PC Mac », il va me mettre ça. Donc voilà. Ensuite, et en dernière étape, rédige une balise title de moins de 65 caractères dans la colonne C en respectant les fondamentaux du SEO. Donc là, je vais peut-être le rajouter même « Référencement naturel ». Référencement naturel. « Chaque balise title doit corréler avec la colonne A et B. Évite les répétitions et sois engageant. Les balises title doivent toutes être uniques. » Et ensuite, je lui ai dit « Attends ma validation une fois que tu as terminé une étape. » Tout simplement parce que quand on lui fait faire cinq étapes en même temps, il s'embrouille. Donc le mieux, c'est de faire une étape. Après, il attend le « OK » ou le « Oui » et à chaque fois, on fait une étape par une. Donc là, je prends cette pépite. Je la prends directement. Donc je prends ce prompt. Je vais faire un nouveau prompt pour te montrer comment ça se passe. Je vais dans « Advanced Data Analysis ». Je vais coller mon prompt ici. Donc tout simplement avec les étapes comme il faut. Et je vais ajouter en fichier mon fichier suppression con Q. Comme je l'avais dit en haut, « Analyse fichier suppression con Q. » Là, il ne me reste plus qu'à appuyer sur « Valider ». Et tu vas voir ce qui va se passer. Donc là, il va respecter les étapes une par une. Et il va attendre mon « OK » après chaque étape. Donc je peux déjà préparer, donc amorcer mon « OK ». Je vais tout simplement mettre une phrase. « Tu peux passer à la prochaine étape ». Donc là, s'il y a un bug, c'est juste parce que j'ai un plugin, encore une fois. Tu peux lui écrire « OK » ou attendre ce qu'il va te demander. S'il te demande un « Oui » ou quoi, pour pouvoir continuer. Donc là, on analyse réellement ce qu'il fait. Donc là, j'ai bien reçu le fichier XML. Pour commencer, je vais analyser la structure. C'est bien, au moins, il comprend le contenu. Il voit, il analyse. J'ai réussi à analyser la structure du fichier XML. Voici un aperçu de ce que j'ai trouvé. Donc là, il a trouvé un lien. Très bien. Donc là, il a trouvé le sitemap.org. Les URL, la SMOD. Maintenant que nous avons une idée de la structure, passons l'étape suivante. Point d'interrogation. Là, oui, je lui dis « Tu peux passer à la prochaine étape ». Parfait. Maintenant, je vais extraire les URL qui se trouvent dans les balises lock du fichier XML. Un instant, s'il vous plaît. Donc là, tu vois, ça lui permet de faire une pause à chaque fois, de faire une étape par une. Et toi, ça va te permettre d'analyser comment il a fonctionné. Dans le sens où si demain, il y a un chat GPT 5 qui sort et qui est ultra puissant, toi, tu te seras assez entraîné pour savoir que l'action 1 plus l'action 2 plus l'action 3 plus l'action 4, donc les prompts qui étaient définis étaient bien rédigés, tu les avais travaillés, peut-être qu'avec GPT 5, tu pourras lui faire faire 15 étapes d'un coup. Et c'est là où, du coup, ça te permet de te préparer à la guerre en quelque sorte. Donc là, il me dit « Super, j'ai réussi à extraire 1001 URL de ce fichier XML ». Ok, très bien, ça vous convient, on passe à l'étape suivante. D'accord, moi, ça me convient, je viens d'extraire 1001 URL en tout simplement 30 secondes, ça me convient. Donc, je passe à l'étape prochaine, à la prochaine étape. Donc là, génial, je vais maintenant créer un fichier CSV et lister toutes les URL dans la colonne à un moment, s'il vous plaît. Donc, en quelque sorte, je sais qu'il pouvait faire les 5 d'un coup ou peut-être les 4, mais il m'a fait quelques bugs, je l'ai testé avant. Mais tout simplement, pourquoi je voulais vous montrer, pourquoi le faire un par un ? Parce que là, tu vois, il est uniquement à l'étape 3 et il va me proposer de télécharger le CSV. Donc, je vais pouvoir aller directement télécharger ce CSV. Il n'est pas fini, on est d'accord, là, il nous demande de passer à l'étape suivante, mais comme je suis curieux, je vais aller analyser qu'est-ce qu'il m'a fait. Donc, je l'ai téléchargé, donc je reviens où j'étais et comme je l'ai téléchargé, je vais aller l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il m'a fait. Comme ça, URL list, voilà. Là, je vais attendre qui s'importe. Là, j'étire ma colonne A. Comme on peut voir, tous les URL sont là, il y en a 1000, ça, je l'ai testé plusieurs fois avant de vous le faire. Donc, non, il y en a même 1002, quoi que 1001 parce qu'il n'a pas compté le title au début. Donc, très bien. Ça me convient parfaitement, je suis content. Je peux passer à l'étape prochaine, à la prochaine étape. Ça fait deux fois que je me trompe. Donc, j'envoie la prochaine étape. Ensuite, logiquement, on est à l'étape créer un mot-clé. Donc là, dans la colonne B, il doit me créer un mot-clé par rapport à chacun des liens. Donc, on va voir s'il va bien respecter ce qu'on lui a demandé. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment impressionnant le fait de, comme je dis à chaque fois, de faire des itérations. Si tu as une requête trop compliquée, de pouvoir la décomposer en plusieurs étapes, simplifier le travail à ChatGPT. Là, je ne suis pas en train de dire tu es un expert en analyse de données. C'est un travail simple pour lui. Si tu lui détailles directement, comme il faut, étape 1, 2, 3, 4, 5, tu n'as pas besoin de t'emmerder à aller lui dire tu es un expert en analyse de données, de renommée mondiale depuis 25 ans. Ça ne sert à rien. Là, étape 1, analyse cette structure, comme il faut, 1, 2, 3, 4, 5. Tout est compréhensible. Il n'y a pas de mots qui sont inutiles. Et voilà. Donc là, pour la colonne B, je vais créer un mot-clé en lien avec chaque URL. Donc là, il a très bien compris. On peut lire. Là, il nous met quelques exemples. Parfait, voici un petit aperçu. C'est toujours bien d'avoir des petits aperçus. D'ailleurs, ce que tu peux faire, c'est que dans ton prompt initial, tu pourrais rajouter ajoute-moi des petits aperçus à chaque fois. Comme ça, au moins, tu vois la structure et tu n'as pas besoin de télécharger ton fichier et d'aller l'ouvrir et d'aller vérifier. Donc là, ok, il m'a créé les fichiers. Je suis content. On passe à la prochaine étape. Donc, on continue les itérations, encore une fois. Là, on voit mots-clés homepage, mots-clés chat GPT. Mots-clés iOS, mots-clés up. Donc là, ce n'est pas top du tout. Tout à l'heure, il m'a fait les choses un peu mieux. Donc, on va lui faire certainement une itération à la fin si je vois que ce n'est pas ouf du tout ce qu'il m'a fait. parce que là, il n'a pas trop respecté. Donc, je ferai une itération à la fin. Je lui demanderai de modifier. Donc, c'est ça l'avantage. C'est qu'une fois que ton étape 1, 2, 3, 4, elle est bien faite et qu'il ne te reste plus que la 5 qui est un peu foiré, là, tu vas utiliser directement un prompt, du moins un invité, pour faire uniquement une modification dans une colonne. Et là, tu vois comment il me parle. Yay ! Yay, c'est fait. J'ai créé des balises title. Ok. Donc là, il m'a fait des balises title. Il m'a rajouté OpenAI Master. C'est parfait. Comme ça, je vais te montrer exactement ce que je ne voulais pas qu'il me fasse. Il me l'a fait tout à l'heure aussi. Et j'aurais pu lui dire aussi, n'inclue pas le mot OpenAI Master, qui est bien entendu le nom du site de ce concurrent, OpenAI Master.com. J'aurais très bien pu lui dire de ne pas l'inclure. Parce que là, ça m'a gaspillé directement des caractères. Donc, comme j'en demandais 65 maximum pour la balise title en SEO, là, il m'en a gaspillé une bonne dizaine. Donc, là, il est en train de travailler. Je vais maintenant sauvegarder tout ça dans un fichier CSV. Un instant. Ok. Et maintenant, télécharger le fichier CSV. On va le télécharger. On va venir l'ouvrir, donc le tout dernier. Et on va parcourir et on va l'intégrer. Ok. On va patienter. On va voir ce qu'il nous a fait, ce qu'il nous a bien fait le travail. Donc là, il y a un bug. Je crois que c'est parce que j'ai trop importé de fichiers. En fait, il me réimporte l'ancien. À la place de faire ouvrir, je vais faire importer. Il me l'a déjà fait plusieurs fois. Donc là, j'importe les données. Et j'ouvre. Ok. Donc là, comme on peut le voir, il ne m'a pas fait quelque chose de top. Je vais te montrer exactement ce qu'il m'a fait tout à l'heure. Quand je l'avais retravaillé, c'était vraiment parfait. Je vais te montrer l'exemple de tout à l'heure. Comme tu peux voir, il y a beaucoup d'itérations. J'ai fait beaucoup de tests. Là où il était pas mal du tout, c'était ici, je crois. Voilà. Ici, c'était pas mal. Voilà ce qu'il m'a sorti. How to use Bing AI, comme je disais tout à l'heure. Plus après, directement, il avait enlevé OpenAI Master. Donc, c'était pas mal du tout. Donc là, je suis pas content de son résultat. Et je vais lui dire, les mots-clés de la colonne B ne correspondent pas à l'URL. Et il m'a fait n'importe quoi dans la colonne C. Ok. Alors, je vais l'écrire ici, comme ça, parce qu'avec le bug du plugin. Alors, les mots-clés dans la colonne B ne correspondent pas aux URL de la colonne A. Corrige ceci. Ensuite, les balises title ne sont pas du tout en corrélation avec la colonne A et B du fichier. CSV. Ne rédige, recommence, enfin du moins améliore le CSV et supprime le mot OpenAI Master. Voilà mon petit prompt. Là, je vais lui envoyer ça. Et on va envoyer. Donc, je trouve ça bien. En fait, moi, il me l'a fait parfaitement tout à l'heure. Je pensais que mon prompt était nickel. Et là, il m'a fait une erreur. Donc, tant mieux. Comme ça, au moins, ça me permet de voir ce que j'aurais pu améliorer. Peut-être être un peu plus précis. Parce qu'à un moment, je lui dis, je pense savoir d'où ça vient. C'est à un moment, je lui parle de la colonne A et de la colonne B ici. Et je ne lui ai pas précisé qu'est-ce que c'était dans la colonne A et qu'est-ce que c'était dans la colonne B. Donc, il a dû mélanger à ce moment-là, je pense. Donc, on va voir ce qu'il va nous faire. Là, je suis vraiment désolé pour l'erreur. Pour corriger cela, je vais prendre une nouvelle approche pour extraire des mots-clés plus pertinents directement à partir des URL. Ensuite, je vais créer. Voilà. Là, il me raconte un peu sa vie. Moi, ça ne m'intéresse pas. Là, en quelques secondes, il m'a extrait directement ceci. Meilleur mot-clé, c'est la page d'accueil. Là, il m'a fait quoi ? Mot-clé spécifique. Mot-clé how to use. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Là, il m'a récupéré un mot-clé exactement comme je voulais. What is done GPT ? Voilà. Même s'il me reprend l'URL, c'est exactement ça. C'est parfait. C'est le mot-clé. C'est un mot-clé à peu près de moyenne longue traîne. Donc, c'est très bien. Maintenant, passons à la création des étapes de balise title. Donc là, je pense que du fait qu'on lui a déjà dit de faire des itérations une par une, là, il n'a pas tout mélangé. Il n'a pas fait les deux d'un coup. Il a fait d'abord les mots-clés et ensuite, il fait les URL. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je ne pense pas que ça soit fait du fait que je lui ai donné des itérations comme ça. Mais je trouve que c'est clair. Donc là, on regarde. Balise title, c'est la page d'accueil. Donc ça, oui, logique. En plus, il a compris que c'était la page d'accueil. Il est malin. « Meilleur balise title, how to use Bing on PC ? » Donc là, « guide », un guide parfait. C'est bien. On va voir s'il va nous répéter souvent le mot « guide », « information ». Je pense qu'il va souvent répéter la même structure. Mais ce n'est pas grave. Après, on soit un itér ou soit parce qu'il y a déjà 1 000 lignes. Donc, c'est déjà beaucoup pour lui. Et il risque de faire souvent des répétitions. Je vais maintenant sauvegarder ses améliorations. Ok, très bien. Alors, j'attends. Et voilà, c'est fait. J'ai sauvegardé le fichier. Très bien, maintenant, tu peux me le donner, s'il te plaît. Je le télécharge. Je vais importer un nouveau fichier, donc le dernier. Et normalement, ça devrait être beaucoup mieux qu'avant. Et même surtout pour les balises title, on n'aura plus « Open Air Master ». Donc là, c'est très bien. Je vais étirer les liens. Bon, pas jusqu'au bout parce qu'on s'en fout un peu. Là, les titles, c'est très bien. Il l'a récupéré. En fait, il ne s'est pas trop emmerdé. Il a juste récupéré les slugs, les URL et il les a mis là. Donc, c'est très bien. Et après, en ce qui concerne les balises title, ce n'est pas fou du tout. Mais... Ce n'est pas fou du tout, mais ça peut le faire encore. Il y a quand même pas mal de répétitions. Je pense que peut-être supprimer guide, information, tout ça. Ou lui demander d'itérer. Mais en soi, en quoi ? En cinq minutes, tu as fait ce qu'une personne aurait passé peut-être deux jours entiers à faire. À la main, ça t'aurait pris deux, trois jours. Deux jours si elle est performante, cette personne. Donc, voilà. Et ensuite, après ça, je te laisse apprendre l'automatisation grâce à mes formations, mes vidéos qui vont te permettre, grâce à cette donnée, à cette data, je pense que j'en ferai une micro-formation. Une fois que tu as ça, maintenant, il faut que tu prépares un scénario diabolique qui te permettra de réécrire chacun de ces contenus via ce mot-clé, via cette balise title. Et à spinner tous ces éléments, donc à faire une espèce de spinning content en GPT-4 en étant indétectable ou pourquoi pas rédiger dans une autre langue, dans un autre pays, faire un point ES, un point BE dans une autre langue. Ce qui te permet de te placer sur des pays qui sont moins développés que la France, que les Etats-Unis, que tout le monde vise à chaque fois. Il y a aussi d'autres pays qui sont intéressants. Donc, voilà. Je te laisse sur ça. J'espère que ça t'a plu. Le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, tu partages à tes amis qui sont dans le SEO, dans la rédaction ou dans le scrapping ou même des mecs qui commencent à connaître un petit peu le chat de GPT et ses vices. Parce que cette vidéo, elle est très technique et ça peut te permettre d'itérer, de faire ça même sur plusieurs sites. D'ailleurs, je prépare des vidéos assez intéressantes où on va essayer de scraper, du moins je vais essayer de scraper plusieurs sites en même temps, de faire des combinaisons assez, comment dire, maléfiques qui vont me permettre de spinner du contexte qui est déjà spiné. Donc, c'est des mots que j'utilise un peu SEO, un peu black hat. Et bon, c'est pas trop trop black hat là, mais pour l'instant. Voilà, on se dit à très vite. C'était Mayday pour une prochaine vidéo. Ciao.